On a un amour des mots tous les deux, on partage ça. Je ne sais pas s'il est exactement de la même nature. Toi, tu es plus du genre à vouloir jouer avec les mots, expérimenter, transgresser les règles, syntactique, pour voir où ça peut nous mener. Moi, je suis surtout du genre à me penser vraiment bonne quand j'emploie des pronoms relatifs composés. À chaque fois que j'utilise un bon déquel bien placé, j'appuie sur le mot en regardant directement dans une caméra qui n'est même pas là. C'est vraiment... Mais en l'honneur de ton amour ludique des mots, je vais me risquer à un exercice auquel tu te livres dans ton spectacle disponible sur tout.tv. Deuxième spectacle à voir après Un garçon pas comme les autres en rodage partout au Québec. L'exercice qui est celui d'inventer des mots, on l'a entendu en ténéologisme. Alors, j'ai décidé de le faire, je m'essaye. J'étais terrifiée à l'idée de faire ça, mais comme disent les jeunes, j'ai channel mon inner Marc Favreau. Alors, ils disent tout ça. Alors, voici pour toi des nouveaux mots. Je te les donne, puis tu pourras les donner à ton public après. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Alors, un vol aïeul, ça, c'est le plus vieux des poulets. Ça commence comme ça. Paradoxe femme. Un paradoxe femme, ça, c'est un travailleur humanitaire dont les jeans ont été faits au Bangladesh. Ensuite, une manu curieuse. Je vois que tu ne prends pas de notes. Moi, j'en prie. Une manu curieuse, ça, c'est une main bien manucurée qui fouille dans les sacoches de tout le monde. Merci. Un retard tardataire. Un retard tardataire. Alors, ça, c'est quelqu'un qui ralentit un souper tartare en faisant des blagues sur la cuisson. Je pense que c'est une hygiéniste dentaire qui est arrivée toujours en retard. Ah, ça aurait été bon. Non, moi, j'imaginais la personne qui est tout le temps avec Joanne. Tu sais, c'est assez cuit. Ah, André, arrête. On se fait te réchauffer en restant de tartare. Ah, une municipale indrome. Ça, c'est l'aval. C'est tout. C'est juste l'aval. Se kamikazer. Ça, c'est se caser avec quelqu'un qui nous veut du mal. C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais c'est de l'esprit, là. Vous comprenez? En tout cas. Adultéroir. Ça, c'est ne pas attendre son partenaire pour regarder un épisode de L'amour est dans le pré. C'est un adultéroir. Attention, les gens confondent parfois avec l'acte de ne pas attendre son partenaire pour regarder un épisode des Filles de Caleb qui est plutôt un adultéroïde depuis. Monogamère. Ça, c'est l'état d'une personne dans une relation monogame qui a choisi ce modèle relationnel par dépit qui blâme le monde entier pour ça. Et attention, parce qu'il faut souvent soigner l'amertume par l'amertume, on recommande à tous les individus monogamères d'aller en thérapie. Bravo. Horoscope. Ah, ça, c'est bon. Horoscope. Bien, non, peut-être pas. Là, je ne devrais pas te dire ça. Horoscope, ça, c'est savoir avant tout le monde que la Lune est en gémeaux ou que l'astrologue fait de la vente pyramidale de bracelets. Un gratte-ciel, attention, là, ça, il faudrait le voir parce que c'est I.E.L. Alors, ça, c'est un édifice non binaire, évidemment. Ah, bravo. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Jean l'alourdir, ça, c'est un verbe. Jean l'alourdir, c'est alourdir inutilement l'atmosphère dans une soirée en tenant des propos cyniques avant 23 heures et ou avant que les convives soient battés. Stéphano faillir, ça, c'est comme dans l'expression Stéphano faillir à sa tâche, là, c'est rater ses pâtes. Une valise d'ion, ça, c'est une valise qui contient juste des blagues de ménopause. Et, finalement, se démarcassiver. Alors, ça, se démarcassiver, c'est se démarquer de sa génération en épousant les valeurs d'une autre génération. Comme dans la phrase, bien que Pierre se démarcassive des autres boomers, il a vraiment Jean l'alourdi le 5 à 7 en parlant de sa thérapie avec la jeune paradoxe femme. Alors, voilà, c'était ma contribution à l'humour absurde, ça va s'arrêter là, mais j'exclue pas un retour en force dans 5 ans avec un genre de personnage de crevette mélancolique. Ah, la grande Suzy Bouchard! Jeanne au barbecue Deriré du plaisir